Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à exprimer sous leur forme algébrique des nombres complexes. Alors déjà rappelons ce qu'est un nombre complexe. Et bien de façon générale, pour l'instant, un nombre complexe c'est un nombre qui s'écrit sous la forme a plus ib. a et b sont des nombres réels, donc les nombres que tu connais jusqu'alors. I est un nombre particulier qui est un nombre complexe et qui possède une propriété bien étrange, tu as dû t'en rendre compte, qui est la suivante, i² égale moins 1. A partir de là, on construit une toute nouvelle famille de nombres qui englobe les nombres réels. Les nombres réels sont inclus dans les nombres complexes. Un nombre réel est un nombre complexe particulier. Mais on va au-delà avec cette nouvelle famille de nombres où on a rattaché derrière, on le voit, ce i fois b. Alors quand un nombre n'a pas de a, on dit que c'est un nombre imaginaire pur. Quand un nombre n'a pas de b, il n'a donc pas de i, on dit que c'est un nombre réel. Donc pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que ces nombres complexes ont une écriture, une écriture simplifiée a plus ib. On voudrait ici écrire chacun de ces nombres complexes sous la forme algébrique, donc sous la forme a plus ib, en n'oubliant pas l'unique propriété pour l'instant qu'on possède sur les nombres complexes qui est pour ce fameux nombre i, i² égale moins 1. Et cette propriété va nous permettre dans certains cas de simplifier un tout petit peu l'écriture. C'est parti ! Alors commençons par cette première expression. Bon là, pas grand chose à faire, les règles algébriques sur les nombres complexes, enfin les nombres algébriques sur les nombres réels restent vrais sur les nombres complexes. Donc on va commencer par se débarrasser de cette petite parenthèse, soit 3 moins 5i moins 3i plus 4. Bon, rien de neuf pour l'instant, je change le signe. Ensuite, je vais réduire. Alors on va le réduire un peu à la façon des réductions qu'on a fait jusqu'alors. On regroupe les nombres ensemble, on regroupe les i ensemble. Ce qui me donne, alors au niveau des nombres 3 et 4, 7. Au niveau des i, je moins 5 et moins 3, moins 8i. Terminé ! J'ai présenté mon premier nombre complexe sous sa forme algébrique. A plus i, b, 7, moins 8i. Ici, a vaut 7 et b vaut moins 8. Passons au deuxième, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on a là ce qu'on appelait jusqu'alors une double distributivité. Eh bien, on va la casser à la façon d'un double développement comme on sait le faire jusqu'alors. Et on va appliquer toutes nos règles algébriques sur les signes, etc. Elles restent les mêmes. Seule différence, c'est notre i carré égale à moins 1 qui va nous permettre de simplifier certaines expressions. Alors, on y va. 3 fois moins 1, moins 3. 3 fois 5i, plus 15i. Moins 2i fois moins 1, moins par moins plus. 2i fois 1, 2i. Et moins 2i plus 5i me fait donc moins 10i carré. Réduisons tout ça. Alors, ça fait moins 3. 15i et 2i, 17i. Moins 10i carré. Et voilà, c'est là qu'on applique notre propriété. i carré vaut moins 1. Du coup, ça va me faire moins 10 fois moins 1, donc plus 10. Ce qui veut dire que ceci, c'est un nombre réel. On le voit là. i carré est un nombre réel. i, c'est un complexe, un nombre complexe pur. Mais i carré, c'est un nombre réel. C'est le nombre moins 1. Il reste plus qu'à réduire un tout petit peu. Moins 3 et 10. 7 plus 17i. On a donc exprimé z sous sa forme algébrique. a plus ib avec a qui vaut 7 et b qui vaut 17. Passons à la dernière. Eh bien là, on reconnaît ce qu'on appelait jusqu'alors une identité remarquable. Eh bien, on va développer cette identité remarquable comme on le faisait jusqu'alors. C'est parti. a au carré, 4 moins 2ab, donc ab, ça fait 2 fois 3i, 6i. le double 12i, plus b au carré, donc plus 9i au carré, soit 4 moins 12i. i au carré vaut toujours moins 1, moins 1 fois 9, moins 9. Réduction, 4 moins 9, moins 5, moins 12i. Terminé. Le nombre z est exprimé sous sa forme algébrique, moins 5, moins 12i, avec a qui vaut moins 5 et b qui vaut moins 12. Voilà, cette séquence est terminée. En cliquant ici, tu trouveras une nouvelle série de trois expressions à réduire sous leur forme algébrique. Sous-titrage ST' 501